Salut, c'est Puggy, moi c'est Mathieu, moi c'est Siggy et Romain. Pour nous la fête de l'UMA c'est un événement incontournable et ça faisait des années qu'on normalement on devait y jouer mais ça pouvait pas se faire dans les calendriers et encore cette fois-ci ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a un concert le soir même mais voilà c'est avec grand plaisir qu'on est ici et qu'on va partager la scène avec cette super affiche et ce beau temps. L'accueil est vraiment cool, tout le monde est très détendu, il y a une chouette atmosphère en tout cas on a hâte de rencontrer le public. On connaît très bien l'UMA, c'est quand même un super grand événement. On a commencé le groupe en Belgique il y a une dizaine d'années et on a tourné pendant très très longtemps avant de se faire remarquer par une toute petite boîte indépendante qui n'était pas vraiment une maison de disques non plus mais ils nous ont donné carte blanche pour faire un disque, ils nous ont donné accès à un studio et ils ont réussi à faire une petite distribution et ils ont suivi là-dessus. On a eu beaucoup de chance parce que pour une très grande maison de disques on a signé avec le label entre guillemets la philosophie plus indépendante en tout cas dans le côté artistique. Ils nous ont donné vraiment carte blanche pour faire le deuxième disque ce qui a été vraiment très très chouette parce qu'il y a eu évidemment la notion de quand on signait les contrats on se posait quand même la question est-ce qu'on aura quand même le droit de faire ce qu'on veut, est-ce qu'ils vont nous habiller, est-ce qu'ils vont nous dire quoi dire, comment. Et ça n'a pas été le cas, on a travaillé avec un très très chouette D.A. qui s'appelle Olivier Lefebvre sur les deux albums suivants donc sur Something I Like et sur To Win The World et le mot d'ordre a toujours été faites la musique que vous faites, au pire des cas si on ne l'aime pas on ne la sortira pas. Mais en tout cas on a toujours fait les albums qu'on voulait faire et on a eu beaucoup de chance de travailler avec des gens très cool, très ouverts et qui ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient en tout cas pour faire la promotion de notre musique à leur façon. Et en tout cas jusqu'à présent ça a très très bien fonctionné. En fait depuis le début de la création de ce groupe on n'a pas arrêté de tourner, on a vraiment, donc pour nous les festivals ça fait partie un petit peu de tout ce qui est promotion, tournée et puis surtout voilà c'est une manière de se présenter à un public qui ne connaît pas forcément donc voilà et puis comme tu as dit Incubus nous a découvert grâce à un festival ça a été plein d'énormes opportunités et de super moments donc voilà c'est généralement synonyme de l'été donc voilà. On a toujours été touchés dans tous les styles de musique aussi, que ce soit pop, blues, punk, métal, même si c'est très bien caché dans la musique qu'on fait mais ça y est il faut aller chercher, il faut connaître les influences. Et on a toujours essayé de tout mélanger et pour nous ça a toujours fonctionné, ce que t'es très multiculturel, mélange, on prend le bien de plein de choses, pour nous ça ça fonctionne. C'est pas pour dire qu'il faut que ça fonctionne pour tout le monde, on n'a pas envie de dire aux gens pour qui ils votaient, ça n'a jamais été notre intention. On n'a pas envie de dire aux gens en qui doivent ou quoi ils doivent croire mais en tout cas on aime bien l'idée que ça puisse quand même fonctionner tant que tout le monde laisse un peu la place aux autres. Voilà donc je crois que c'est avant ça ce qui est important et juste une joie de vivre générale et on est tellement heureux de faire ce qu'on fait. Maintenant pour ceux qui veulent aller lire en profondeur les textes et les traduire faites parce qu'on parle de plein de choses plus importantes mais avant tout je crois que c'est ça on on essaie juste de faire plaisir aux gens. Bonne journée !